... Yasmine Morand, 43 ans. Je suis un quart fribourgeoise gruyérienne, un quart zuriquois, un quart uranaise et un quart jurassienne, mais clairement veuvesanne d'adoption. J'y ai fait mes écoles. Depuis toute petite, je suis baignée dans la danse. J'ai commencé une carrière en danse classique et après j'ai bifurqué pour la danse contemporaine. De ce que je me rappelle, j'ai toujours voulu danser. J'ai eu la chance d'avoir été aussi baignée là-dedans. Ma mère était danseuse, donc elle m'a permis de découvrir ce métier, ce qui a aussi beaucoup facilité l'acceptation de la famille à ce que je fasse ce métier artistique. Aujourd'hui, j'ai ma propre compagnie, Prototype Status, qui est établie depuis 12 ans à Vevey. Je pense que c'est un moteur. Je me suis souvent posé la question, depuis toute petite, c'est clair que ça évolue. L'envie de danser quand on est une petite fille est probablement une motivation de cet univers un peu féerique. Ça, c'est vrai que je ne peux pas le nier, l'effet du rose. Après, c'est sûr que c'est un chemin assez, ou même très rude, beaucoup de discipline. Donc si on continue, si on persévère, c'est qu'on en a envie, clairement besoin aussi. Aujourd'hui, je le décris comme un moteur. Un moteur de pouvoir développer, de mettre en place des idées, de pouvoir observer ce qui se passe autour de nous et de pouvoir le mettre sous une forme artistique. Une des thématiques qui m'interpellent beaucoup, c'est la question du regard. De quelle manière on regarde, de quelle manière on observe et de quelle manière on est observé, de quelle manière, au fait, finalement, on nous définit. On nous définit aussi par ce que l'on représente, par ce que l'on reflète, malgré toutes nos envies d'être ce que l'on est. Il y a toujours cet échange, cette porosité entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qu'on voit et ce que l'on est. Très éclatère, ce serait quelque chose de juste, en fait, aussi par rapport à ce qu'on amène ici, aujourd'hui, quelle est vraiment notre place dans ce monde. Donc, travailler avec la Terre, avec les éléments qui sont là, les mettre en valeur, leur donner leur propre place, ça me parlerait. Il y a une pièce en particulier qui est une pièce qui me touche, parce que les deux interprètes me touchent. C'est lui, Artemis, ces deux danseurs qui ont maintenant plus de 70 ans. Quand j'ai commencé la pièce, ils avaient 65 ou même un petit peu moins, peut-être. Et pour moi, c'était vraiment ce message que vous faites que l'on reste jeune, on reste jeune dans la tête, la vivacité, la jeunesse, et dans l'esprit plus que dans le corps. Et c'est ce qu'ils expriment, ces deux danseurs qui ont tellement vécu, qui ont été deux grands danseurs. et finalement, sur scène, ils n'ont pas besoin de bouger, ils n'ont plus besoin de rien faire, ils n'ont plus besoin de cet artifice, ils n'ont plus besoin de masques, ils sont là, en fait, ils emplissent le plateau, ils emplissent l'espace, l'air, la lumière. Pour moi, c'est assez magique. Un livre, ça serait L'éloge de l'ombre, c'est Tanizaki. Silverman sein. Mountain made of steam. Ouais, je crois que c'est ça. Mon chat.